Salut les amis, c'est Marcus Diaz, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse, quoique aujourd'hui je ne dirais pas que ce soit une vraie analyse mais plus un complément d'enquête sur le clash entre Booba et Kalash. Et donc j'ai fait une vidéo qui s'intitulait Kalash déclare la guerre, vous avez été nombreux à l'avoir regardé, il y a eu des retours positifs et également des retours négatifs. Et la plupart de mes détracteurs ont trouvé comme argument que je serais un pro Booba, cette même rhétorique qui est utilisée par la plupart de mes adversaires pour contester mon travail, du moins décrédibiliser mon travail. Il faut savoir quelque chose, avant de commencer cette vidéo, il faut que les gens comprennent. Je ne relaie pas de l'information sur Youtube, je fais des analyses. Donc forcément, qui dit analyse, dit que je donnerai forcément un compte rendu, un point de vue. Il n'y a pas d'histoire de neutralité ou d'objectivité. Si vous cherchez ce genre d'infos, il faut vous tourner vers d'autres chaînes Youtube. Moi, je ne relaie pas l'info, je ne la diffuse pas dès que je la trouve sur les réseaux sociaux. Je fais du travail de recherche, je fais des enquêtes, j'analyse. Et bien entendu, j'utilise cette chance que j'ai d'avoir des gens qui sont dans le rap game et qui peuvent m'apporter des infos internes que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et donc, dans cette vidéo, les gens m'ont dit que Kalash ne s'attaque pas à Booba. Et j'ai expliqué justement que Kalash a tout orchestré puisqu'il sait pertinemment que Booba va lui répondre quand il va sortir cette histoire. Je suis son frère et que j'étais prêt à aller au combat pour lui. Alors que du côté de Booba, on le considère comme un traître. Maintenant, intéressons-nous au dernier clip de Kalash qui s'intitule Salam. Dans ce clip, Kalash est plus dans un délire rap. Il s'éloigne de son concept d'Ensoul. Et donc, dans le clip, on va voir que c'est plus de l'égo-trip, de l'égo-centrisme, comme la plupart des rappeurs dans le rap game. Et on va se rendre compte qu'en fait, les pics subliminaux ne sont pas dans les textes, mais cette fois-ci dans l'image. Et donc, on va se rendre compte que là, il y a une guerre d'images. Une façon de manipuler les esprits. Faire comprendre aux gens par rapport au dernier post qu'il avait fait. Souvenez-vous de ce post. On va s'intéresser plus précisément à ce passage. Cesse les tentatives et les négociations avec les Antilles et le 93. Désormais, tu es interdit de Martinique, Guadeloupe, Guyane et 93. Très intéressant parce qu'on va voir tout au long de ce clip des passages. Je vous ai fait des captures d'écran. Et vous allez comprendre que derrière tout ça, Kalash joue sur le buzz. Et essaye de faire croire qu'il a une grosse crédibilité dans le 93. Et c'est très intéressant ce que nous allons voir par la suite. Kalash annonce tout de suite la couleur. On peut voir dans ce clip. Il est assis en hauteur comme s'il était sur un trône. Et tout autour, il y aurait des personnes qui arborent des t-shirts du 93. Donc là, ça se situe à la Courneuve au 4000. Il faut savoir que durant la journée, Kalash a assisté à l'événement associatif Jeune Espoir. Où justement, on remettait des fournitures scolaires à des gamins démunis. Donc il a participé à l'événement qui était prévu ce jour-là. Et donc dans la suite, il va prendre des images. Il va tourner son clip. Il va en profiter également pour tourner son clip. D'ailleurs, petite pensée, puisque j'ai vu la dernière fois également Maître Gims qui participait à ses distributions de fournitures scolaires. Je n'ai jamais compris le concept. Fournir un cahier et des stylos à des enfants, quand on gagne des millions, je n'arrive pas à comprendre le concept. Mais bon, j'ai plus l'impression, encore une fois de plus, que c'est une histoire de marketing, une histoire d'image. Faire semblant à titre ostentatoire. Nous sommes des bonnes personnes. Bien sûr, là, je ne mets pas qu'à l'âge dans le lot tout simplement. Parce que lui, il est venu, il a participé à cette association, à cet événement associatif. Et ce sont justement ces associations qui ont fourni ces fournitures scolaires aux enfants. Moi, je parle des autres artistes qui, bien souvent, font de la distribution de fournitures scolaires, un cahier et un stylo. À croire que c'est super coûteux, les personnes gagnent des millions d'euros. Je n'arrive pas à comprendre ce délire. Bref, et donc, comme je vous l'ai dit, dans ce clip, Kalash, clairement, veut faire comprendre, je suis un mec du 9-3. Et partout où je vais aller, dans le 9-3, je suis bien accepté. Bien entendu, il faut voir que dans ce clip, il n'y a aucune grosse tête des 4000. Je peux vous l'assurer, il n'y a aucune grosse tête des 4000. Et tout au long du clip, on va voir d'autres images, il va taguer à chaque fois qu'il est quelque part, le nom du quartier où il est ou la ville. La Courneuve, 4000. Aulnay, donc là, il est censé être aux 3000. Il y a des gamins derrière. Donc, toujours pas de grosses têtes des Troie-Queuses. Île de Saint-Denis, toujours des gosses derrière. Aucune grosse tête. Sur ce plan, il est à Balani. Donc là, il est dans la zone industrielle de Balani, clairement. Donc, il faut savoir que Balani, c'est une petite cité qui se trouve à côté de Blanc-Ménil. Dernier cliché. Cette fois-ci, on peut voir que Kalash a pantin aux courtilières. Ce qui est assez marrant dans ce passage, c'est que Kalash a repris certaines personnes qui étaient dans le cliché de la Courneuve des 4000. Donc, il aurait été préférable qu'il nous montre qu'il connaît des têtes des courtilières. D'ailleurs, là, on est devant les tours. Mais il faut savoir qu'en vérité, la profondeur des courtilières, elle est derrière. C'est là où c'est le vrai hood. C'est là où on ne va pas te laisser rentrer comme tu veux puisque là-bas, il y a des terrains. Et donc, croyez-moi, il n'aurait pas pu tourner le clip à cet endroit. Vous l'aurez compris, tout ceci n'est qu'un travail d'image, de marketing afin de se donner de la crédibilité, décrédibiliser de l'autre côté Booba qui a eu un problème par rapport à la fusillade qu'il y a eu à Olnay-sous-Bois et faire comprendre, regardez-moi, je rentre dans tous les quartiers et personne ne m'atteint. C'est très facile de faire ce genre de vidéos. Maintenant, il faut s'intéresser à Kalash. Pourquoi je vous dis que Kalash est considéré comme un traite ? On va s'intéresser à ces clichés de Kalash. Sur cette photo, on peut voir que Kalash est entouré de plusieurs personnes. La particularité de cette photo, c'est qu'à la droite de Kalash, on a A2L94. Qui est A2L94 ? Alain Delombre du 94 qui n'est autre qu'un proche de Rof. Alain Delombre faisait partie du groupe TLF qui était constitué de lui et du frère de Rof qui s'appelle Iqbal. Et vous allez me dire, c'est peut-être une coïncidence. Mais sauf que là, dans ce cliché, il y a également des membres de l'équipe de Karis. celui qui est assis à genoux avec la casquette et le t-shirt noir par terre et sur la droite de Alain Delombre, A2L94, celui qui a le crâne rasé et à l'extrémité de la photo, sur la gauche, celui qui a une casquette à côté du personnage qui a les rastas. Regardez par exemple dans cette vidéo, on peut les localiser. Désolé pour la qualité de l'image, on essaye de faire un arrêt image, mais en vérité, la plupart des personnes qui connaissent l'entourage de Karis peuvent confirmer, mais dire, il est très facile de les identifier autour de cette table, ils sont tous en train de manger avec Karis. Sur ce, cette vidéo arrive à sa fin. Je vois beaucoup de mes détracteurs me dire qu'il s'est uni avec l'équipe de Karis et de Rov tout simplement parce qu'il est en guerre avec Booba. Et moi, dans cette vidéo, la dernière vidéo que j'avais faite qui s'appelle « Kalash déclare la guerre à Booba », je vous avais expliqué que tout ceci était orchestré pour inciter Booba à répondre. Dans le sens où il dit « C'est mon frère, j'étais prêt à mener la guerre pour lui » et que de l'autre côté, Booba le considère comme un traître. Vous comprenez pourquoi, au final, beaucoup de gens n'ont pas compris, n'ont pas su interpréter parce qu'en fin de compte, vous avez une vision linéaire des choses. Vous ne savez jamais lire entre les lignes ou bien souvent, vous avez un problème de discernement parce que vous avez un manque de connaissance, des infos, des informations qu'il y a dans le rap game. Et donc, pour revenir au sujet de la visibilité de Kalash, beaucoup de gens m'ont dit « Ouais, mais tu te trompes, Booba n'a pas donné de visibilité. » Il faut savoir quelque chose, la plupart des artistes qui viennent des Caraïbes, des Antilles, ont énormément de mal à faire leur place, même à avoir des certifications de disque d'or en France, tout simplement parce que la dancehall ne vend pas et qu'elle touche certaines personnes. Mais la différence avec Kalash, c'est qu'il a eu la visibilité par rapport à son affiliation avec Booba. Ça lui a donné une plus grosse visibilité. Les gens m'ont dit « Non, c'est le titre Bando faux. » Le titre de Bando fonctionnait dans les sons de système mais la vraie visibilité, il l'a grâce à Booba. Tout comme Damso. Bien sûr, ces gens-là ont du talent mais Damso aujourd'hui a eu cette visibilité grâce à Booba. Karis a eu cette visibilité grâce à Booba. La seule chose qui relie toutes ces personnes, c'est cette capacité à se retourner contre la personne qui leur a donné de la force. Les gens vont me dire « Ouais, mais c'est normal, dès qu'ils montent, Booba les attaque. » Mais en vérité, c'est illogique cette théorie. Parce que, tout simplement, si Booba ne veut pas que des gens le dépassent ou qu'ils montent, il ne leur donne pas de force point barre et il continue son chemin seul. Mais on l'a vu tout au long de sa carrière qu'il n'a fait que donner de la force à des gens à travers des autopsies, à travers des featurings et que c'est bien souvent ces personnes qui l'ont trahi. Et sa stratégie, à Booba, c'est de s'attaquer au portefeuille de ces mecs. C'est-à-dire que toutes ces personnes qu'il a considérées qu'ils l'ont trahi, il les attaque au portefeuille au niveau de leur vente parce qu'il sait que c'est là où ça va faire mal. Et bien souvent, les gens n'ont pas remarqué une chose. Toutes ces personnes qui s'attaquent à Booba, en fait, ont mal réagi. La meilleure des stratégies aurait été de tout simplement dire « Voilà, tu m'as donné de la force, je ne peux pas t'attaquer. » Moi, je vais vous donner un exemple tout simple et pourquoi je respecte énormément Niro. Niro, depuis le début, on a essayé de lui mettre des clashs sur son dos comme quoi il attaquerait Booba. Et à chaque fois qu'il a répondu, à chaque fois qu'il a démenti ses clashs, il a toujours dit une chose « Je ne clasherai jamais Booba car il m'a donné de la force sur Autopsie. Il m'a donné de la visibilité. Et c'est pour ça que ce sont des personnes qui ont de vrais principes. Les autres personnes qui tournent leur dos trop rapidement, ça, c'est des gens qu'il faut toujours se méfier. Parce qu'une personne qui a cette capacité à s'unir avec les ennemis d'un de ses frères, ça pose un gros problème. Ça pose un très gros problème. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous avez posé d'autre comme question ? Vous m'avez dit « Oui, pourquoi tu n'as pas mis les nudes et tout pour montrer que Booba attaquait ? » Donc, en fin de compte, je n'ai pas mis les nudes tout simplement parce que ça vient d'une sex tape. Et que je n'allais pas expliquer que Kalash a fait une sex tape avec son ex. Et donc, en vrai, je ne voulais pas égratigner l'image de Kalash. Et donc, voilà. Donc, dernière annonce avant que je clôture cette vidéo. Le concours qu'il y aura pour gagner à FIFA, au final, ce sera deux FIFA, va se passer sur Instagram. Donc, profitez pour vous abonner sur mon Instagram. Il est en privé. Vous faites une demande. Je vais valider votre abonnement. Vous pourrez rejoindre le groupe. Et par la suite, participez au jeu qui démarre dès ce soir. Donc, il faudra poster un tag à une personne avec la mention FIFA 20 à un ami, à un proche sur Instagram. Vous allez le taguer et vous pourrez participer au concours de FIFA. Et le jour de la sortie de FIFA, j'annoncerai les gagnants. Les jeux, je vous contacterai et les jeux seront expédiés dans la foulée. Donc, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. Peace. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de liker un j'aime et un partage pour une meilleure visibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada